Merci les journalistes, chers collaborateurs du Décis d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. 50 milliards, c'est bien. Voici des gens, 8 au pouvoir, 10 ans, ils n'ont rien foutu, ils se sont fait que la fête, que la fête. Salut la Côte d'Ivoire. Nous sommes les 50 milliards qui a été dégagés par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. Je ne suis pas ivoirienne, mais le pays là, c'est un pays de lusse. Un encore venu ramasser ça. Pour manger même, c'est difficile au marché. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. C'est brûle. C'est pollué. Quelle est votre politique ? Puisque vous le savez si bien. Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué. Mais il y a Bidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. On sait que Robert Bourgie avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé ? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, c'est passé. Allons de l'avant. Comment cela s'est-il fait ? Lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances. Il y avait là son directeur de cabinet à nos mains. Il y avait là l'ambassadeur Eugène Allou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Allou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Il faut dire aux Iwana que la santé coûte cher. Et moi, je suis venu leur dire que la santé coûte cher. La santé coûte cher. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. C'est triste. Sous-titrage Société Radio-Canada